Alors Nicolas, où est-ce que tu nous accueilles aujourd'hui ? Bienvenue Didier, donc nous sommes au centre de formation LOXAM. C'est un centre qui chaque année accueille un peu plus de 3000 stagiaires. Nous faisons ici une grande partie des 50 000 heures dispensées par nos formateurs chez LOXAM. Tiens, je vais te montrer. Alors Nicolas, LOXAM, 50 ans, 50 ans de croissance ininterrompue, qui en font aujourd'hui leader incontesté en Europe. Il y a un secret. Un secret ? Alors si on doit ressortir qu'un seul secret, ce serait la culture entrepreneuriale, qui a été insufflée dans l'entreprise dès sa création il y a 50 ans, et qui aujourd'hui est encore parfaitement incarnée et personnalisée par son président M. Gérard Desprez. Mais cette culture entrepreneuriale, elle se caractérise aussi par une volonté de toujours se développer et de toujours innover. Et puis aussi, elle repose sur une organisation où l'agence, une agence LOXAM, doit être gérée comme une TPE. Alors, le secret de LOXAM sont les hommes. Alors Nicolas, chaque agence a son propre modèle ? Exactement. Et ça, c'est le deuxième marqueur de la culture LOXAM. Tente vers l'excellence opérationnelle pour toujours mieux servir nos clients et répondre à leurs besoins. C'est aussi comme cela que nous sommes devenus numéro un et qu'aujourd'hui, nous avons et nous sommes une grande famille composée de 700 agences et de plus de 5000 collaborateurs. Alors que vous soyez à Lorient, à Brive-la-Gaillarde, à Barcelone ou à Dublin, vous aurez la même qualité de service client et le même engagement de nos équipes. Et donc, nos agences ont effectivement un même concept, suivent les mêmes process, ont les mêmes systèmes d'information. Et comme tu peux le voir, nous sommes ici à l'école de formation, nous avons reconstitué un atelier où nous pouvons former nos collaborateurs à travailler efficacement et en sécurité selon les mêmes process. D'accord. Mais alors, le second secret de LOXAM, c'est l'excellence opérationnelle et le service client. Et oui, je suis d'accord avec toi, Didier. Côté humain, quelle est la marque de fabrique LOXAM ? Alors, ce qui marque nos parties prenantes, clients, fournisseurs, partenaires privilégiés, lorsqu'ils rencontrent une LOXAMienne ou un LOXAMien, c'est la passion qui les anime et la fierté d'appartenir à LOXAM. Et je pense qu'une des raisons principales est liée au fait que chaque collaborateur, surtout en agence, a des missions clairement définies et aussi des responsabilités précises. Ainsi, chacun sait que son travail individuel a une importance pour la réussite collective de l'équipe. Quand on mouille son maillot chez LOXAM, rouge bien évidemment, on le mouille pour l'équipe. L'allocation est au cœur de l'économie responsable aujourd'hui. Effectivement, si on élargit le débat, le développement durable est vraiment un des enjeux principaux des prochaines décennies. Et du coup, l'économie circulaire. Et si on prend trois caractéristiques de l'économie circulaire, tu vas voir que LOXAM est parfaitement au cœur de ses préoccupations. Reuse, reduce, recycle. Reuse, réutiliser, que faisons-nous d'autre dans l'allocation que de louer le même matériel à plusieurs utilisateurs ? Reduce, là aussi notre politique environnementale chaque année est tournée sur l'amélioration et la réduction de nos consommations en énergie, que ce soit avec des moteurs hybrides, que ce soit avec des véhicules électriques par exemple dans nos ateliers, ou que ce soit dans nos enjeux de gestion des déchets. Et enfin, recycle, recycler à la fin de l'utilisation d'un de nos matériels, une fois que sa vie en agence est finie, dans notre circuit, nous le réutilisons et nous le recyclons de deux manières. Soit en le revendant sur le marché de l'occasion et donc il a une deuxième vie, soit en le désaussant complètement dans notre centre de matériel à Alençon pour pouvoir réutiliser toutes les pièces de rechange qui sont encore valables. Donc vraiment, nous sommes au cœur aujourd'hui de cette nouvelle économie qui en plus répond à l'enjeu fondamental de notre planète et du développement durable. Mais alors le concept, l'Oxam, on peut le dire, c'est un concept extrêmement avargardiste. Mais alors aujourd'hui, quels sont les défis de l'Oxam et en quoi un candidat peut s'y projeter ? Mais un candidat aujourd'hui, et encore plus un candidat des nouvelles générations, a besoin de donner du sens à ce qu'il fait. Et en rejoignant l'Oxam, il rejoint un groupe responsable qui est au cœur du défi et des défis principaux du 21ème siècle.